Et le préfet Marc Delgrande est notre invité. Monsieur le préfet, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, quatre nouveaux cas de coronavirus, dont trois cas importés, ce qui porte à 11 le nombre de personnes ayant été infectées en Guyane. Est-ce que, selon vos informations, il faut s'attendre à d'autres cas dans les jours qui viennent ? Alors, la situation, quelle est-elle de façon précise sur notre territoire, sur notre région ? D'abord, il n'y a plus de région de notre territoire qui est épargnée, puisque l'île de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent ont été touchées par le coronavirus. Vous l'avez rappelé, 11 cas en tout, dont deux qui sont en voie de guérison actuellement. Ça n'est pas complètement terminé. Et sur ces 11 cas, nous n'avons pas de cas graves. Pour l'instant, aucun des cas n'appelle d'inquiétude de notre part. Pour autant, naturellement, les mesures annoncées par Annick Girardin en accord avec le Premier ministre, c'est-à-dire l'application des mesures qui ont été, qui sont appliquées à l'Hexagone depuis hier, sont utiles pour notre territoire. Pour éviter qu'il y ait d'autres cas. Elles nous permettent, en réalité, un peu en avance de face par rapport à l'Hexagone, de freiner la diffusion du virus et donc de lisser, d'avoir un pic épidémique, si jamais il devait survenir, plus bas que si nous n'avions rien fait. Moi, je me permettrais d'insister ce soir, comme je l'ai fait à l'occasion de toutes mes interventions ici. En réalité, si nous prenons toutes et tous les bonnes mesures, eh bien le virus ne se propage pas. Il ne se propage pas dans l'air, ce sont les êtres humains qui le propagent. Alors, un décès en Martinique et chez nous quatre nouveaux cas, on vient de le dire. Alors, on a mis 24 heures à prendre cette décision de fermer tous les lieux en Outre-mer et de passer en phase 3 comme dans l'Hexagone. Alors, vous étiez en réunion par visioconférence avec la ministre. Qu'est-ce qui a décidé de placer l'Outre-mer en phase 3, justement ? C'est le mort en Martinique ? Il y a eu une analyse très complète de la situation. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier, moi-même, j'avais fait un tweet qui disait « Attendons avant de voir ce qui va être décidé ». La décision a été prise suite à l'intervention de chacun des préfets d'Outre-mer. C'est la ministre des Outre-mer qui présidait cette réunion. Nous ne pouvons pas prendre le risque de ne pas faire le maximum pour éviter la propagation du virus. On le dit, il faut protéger les personnes vulnérables. C'est absolument indispensable. Alors, monsieur le préfet, qu'est-ce qui change concrètement ce soir à minuit ? Restaurants fermés, lieux publics fermés. Qu'est-ce qui ferme ? Qu'est-ce qui peut rester ouvert ? On laisse ouvert, pour que ce soit très clair, les commerces alimentaires, quels qu'ils soient. On laisse ouvert les pharmacies, les stations-services, les banques et les services publics essentiels. Les services publics essentiels, c'est les endroits où on accueille du public. Alors, ce sera sans doute un peu restreint. L'accueil du public sera restreint. On remplacera, quand c'est possible, l'accueil du public par de l'accueil téléphonique. Mais les sapeurs-pompiers, police, gendarmerie, naturellement, les hôpitaux, bien évidemment, continuent à fonctionner normalement. C'est d'ailleurs pour cela, s'agissant des soignants, qu'un dispositif de garde est assuré par le rectorat pour les 3-16 ans. Et nous ouvrirons aussi les crèches, c'est un dispositif qui se mettra en œuvre dès demain, pour que notre capacité à soigner soit au maximum. Alors, M. le Préfet, la majorité des 11 cas guyanais sont importés. N'aurait-il pas fallu faire des contrôles plus poussés à l'aéroport ? Alors, je sais que c'est une question et une préoccupation des Guyanaises et des Guyanais. Ce que je souhaite dire ce soir, c'est que tout d'abord, les contrôles ont été renforcés à l'aéroport. Dès la semaine dernière, et des consignes avaient été données dès les premiers cas de coronavirus, les mesures vont se durcir. Dès demain matin, pour tous les vols de demain, un questionnaire médical sera demandé à chacun des passagers qui arrivent à l'aéroport Félix-et-Boué. Et nous en tirerons les conclusions, notamment par la mise en quatorzaine. Ces mesures qui seront opérationnelles dès demain vont être encore durcies. C'est-à-dire que la quarantaine va être systématisée. C'est en cours d'être mis en œuvre. Nous avons besoin de travailler juridiquement le sujet. Je voudrais aussi rappeler que le Premier ministre, hier, a demandé à ce qu'on restreigne les voyages. Donc, nous aurons sans doute moins de vols à court terme, donc moins d'arrivées, et tous les passagers seront contrôlés et invités à rester en quatorzaine. Donc, ce sujet me paraît être bien tenu. Un des équipages Air France serait en confinement. Vous le confirmez ? Écoutez, c'est une affaire qui vient de se produire, mais c'est en cours, donc je ne peux pas vous le confirmer officiellement, mais c'est quelque chose qui est remonté à mes oreilles, sans que je puisse faire une confirmation officielle. Le centre spatial guané fermerait ses portes dans 48 heures. Est-ce que c'est une information que vous confirmez également ? Alors, je laisserai la directrice du CIG confirmer cette information, mais je crois bien que le tir qui était prévu dans une dizaine de jours risque d'être reporté. Merci, M. le Préfet. Alors, restez avec nous. Est-ce que vous me permettez de dire un mot ? Juste un petit mot, ces mesures vont avoir des conséquences économiques. J'ai eu d'ailleurs les responsables des socioprofessionnels dès après la publication de cette mesure. Je souhaite rassurer l'ensemble de celles et ceux qui devront fermer leur commerce. Nous serons à leur côté. Nous ferons le maximum pour les aider. Et demain, nous maintenons la réunion de 17 heures. On recevra tous les responsables des socioprofessionnels pour caler avec les chefs de services de l'État les dispositifs d'aide que nous allons mettre en place dès demain.